Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette formation qui a trait donc à l'encodage des observations pour la saison de printemps dans le cadre de l'Atlas des oiseaux de la région de Bruxelles-Capitale. Merci tout d'abord de collaborer avec ce grand projet. Donc on considère que vous avez déjà un compte sur le portail Atlas et que vous avez déjà choisi sélectionner votre carré comme observateur principal ou comme co-observateur. Alors un bref rappel de la méthodologie et puis après on se concentrera sur le printemps. Donc c'est un Atlas des oiseaux nicheurs et des oiseaux hivernants. Donc le travail s'effectue sur deux périodes, printemps et hiver. Et ici on n'abordera que le printemps et que la saisie des données au cours du printemps. Nous verrons en fin de saison, en fin de printemps, comment on doit fixer les estimations des effectifs. Vous verrez, il y a plusieurs façons de donner une estimation des populations d'oiseaux de votre carré. Et ça on ne va pas l'aborder maintenant. On aborde simplement le printemps et la saisie, l'encodage des données de vos observations. Alors tout d'abord, deux remarques générales. On conseille fortement, c'est même une règle, de terminer pour chaque carré. Imaginons ici le carré 39A que j'ai sélectionné pour le printemps 2022. J'aurais pu d'ailleurs le sélectionner pour le printemps suivant, voire même le printemps 2024. Si j'ai plusieurs carrés, il n'y a pas de problème. Et donc on demande pour un carré et pour une saison de terminer les visites normales. On va revoir ce que c'est qu'une visite normale. C'est une visite d'exploration tout azimut. On va y revenir. Et les visites d'échantillonnage d'une heure, ces fameux sampling d'une heure, doivent être terminées dans la même saison, de la même année, pour un même carré. C'est important. Et donc une autre remarque. Beaucoup d'entre vous, et d'ailleurs chapeau, on vous remercie pour votre collaboration, participent en plus de l'Atlas à des monitorings annuels de la région bruxelloise, notamment le suivi des oiseaux communs par temps de poutre, le programme Sop-Bru, le dénombrement printemps des oiseaux d'eau, les dénombrements hivernaux des oiseaux d'eau. Ces monitorings annuels doivent absolument continuer. Donc il faut avoir une certaine sagesse, ne pas se surcharger, et combiner le projet Atlas et les monitorings annuels avec sagesse, et surtout compter le temps disponible, évaluer la charge de travail, et on peut étaler sur trois ans, un carré, puis un autre, puis un autre. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ce printemps ? Deux types de visites. Ça c'est la priorité actuelle, maintenant. Les visites normales, les visites exploratoires, et des visites d'échantillonnage standardisées d'une heure. On va commencer par les visites normales. Qu'est-ce qu'une visite normale ? Ce sont des visites qui se font de février à juillet-août. Février, ça concerne évidemment les rapaces nocturnes, la chouette-ulotte, les perruches ont réservé leurs cavités et niches déjà, et puis ça s'étend jusqu'à juillet, voire même août, pour certaines espèces qui nichent très tardivement dans la saison, notamment les fuligules, par exemple les faucons d'oraux. Alors, l'objectif, un des deux objectifs principaux des visites normales, c'est d'établir la liste complète des espèces nicheuses, possibles, probables, certaines, de votre carré. Ça demande au minimum trois ou quatre visites de trois, quatre heures. On va dire une grosse dizaine d'heures que vous pouvez répartir en plusieurs visites plus courtes. Il n'y a pas de règle, disons que la moyenne, c'est une grosse dizaine d'heures, minimum, minimum. Vous pouvez faire plus si vous le désirez et si c'est nécessaire. Il faut rajouter à ça une visite ou deux en soirée. Attention, on a des exemples déjà lors de cet atlas-ci de Chouet-Hulot qui chante en intérieur d'îlots, complètement urbanisés, construits, aussi bien dans le nord-ouest de Bruxelles que dans le sud. On vous demande lors des visites normales de prospecter tous les milieux de votre carré. Donc, si vous êtes dans un quartier résidentiel, prospectez toutes les rues ou presque de votre quartier, lentement, à l'aise. Et puis, s'il y a un parc, de bien visiter le parc. S'il y a une petite zone humide ou une friche ou que sais-je, ou des bords de chemin de fer, essayez de prospecter ces milieux-là aussi. Ça recèle des espèces bien souvent différentes. Deuxième objectif des visites normales, c'est de rechercher les indices de nidification le plus élevé. Je vais rappeler plus tard les 16 codes qui sont reconnus internationalement au niveau européen pour caractériser quel est le comportement de nidification. Et donc, ça devient une preuve, un indice de nidification. Il y a 16 codes qui sont répartis en trois groupes. Les indices de nidification possibles, oui, probables et certains. Troisième objectif des visites normales, c'est de localiser, c'est-à-dire de pointer sur une carte à l'écran lors de l'encodage et ou sur AVIMAP lors des visites de terrain ou sur votre formulaire papier avec la carte, de localiser, de pointer les espèces peu fréquentes sur une carte. Et trois espèces fréquentes qui sont liées aux bâtis. Donc, bien qu'elles soient fréquentes, les moineaux domestiques, les étourneaux sans sonner, les martinets noirs font exception. Bien qu'elles soient fréquentes, on vous demande de localiser vos observations vu qu'elles sont liées aux corniches, aux pignons, aux petites anfractuosités dans les maisons. Et c'est un des enjeux, évidemment, de la conservation, de la protection et du redéveloppement de la nature à Bruxelles, c'est de bien localiser ces maisons qui accueillent la biodiversité. Alors, il y a deux façons de saisir les données des visites normales. Par l'application AVIMAP sur le terrain ou, pour ceux qui n'ont pas l'application AVIMAP, par un formulaire papier, comme ça s'est fait pour tous les Atlas précédents, que l'on peut télécharger sur le portail Atlas, sur votre compte. Vous avez les formulaires avec votre carte au verso de votre formulaire. On va y revenir. Alors, nous sommes au printemps. Quand on encode 1, aussi bien sur AVIMAP qu'à l'écran, sur le portail Atlas, quand on indique 1, ça signifie un couple, ou, si pas un couple, un territoire. Ça peut être un territoire possible, même si ce n'est qu'un individu que vous avez vu dans un habitat favorable. On considère que c'est un territoire possible. Retenons ça parce qu'en hiver, ça sera un individu, et non plus un territoire. Alors, voilà un rappel des indices de nidification. Deux indices de nidification possibles. Par exemple, un oiseau chantant dans un habitat de reproduction favorable. Des indices de nidification probables. Par exemple, 3, c'est un couple en période de reproduction. Et puis, des indices de nidification certaine. Transport de matériel. Vous voyez passer, par exemple, un merle avec des brindilles dans le bec. Et ça, c'est considéré comme une construction de nid. Donc, cet indice caractérise une nidification certaine. Alors, la première façon d'encoder les données Atlas, vos observations, se fait, disons, de façon informatique, très simple, avec l'application Avimap, qui a été développée par Sauvon. Avimap, c'est une application qui est pour smartphone, mais pour smartphone uniquement fonctionnant avec Android. Donc, voici l'écran d'accueil. Alors, je vais simplement vous projeter des diapositives maintenant. Et puis, je vais répéter par après, en direct, avec l'écran de mon smartphone qui sera projeté sur le PC, afin de refaire une deuxième fois l'exercice. Donc, voici l'écran d'accueil. Je vais cliquer sur « Démarrer un nouveau comptage ». Je clique. Et je me retrouve sur cet écran-ci. Alors, vous avez le projet Atlas de Bruxelles. Et il faut bien choisir la saison « Breeding ». Attention de ne pas commencer avec « Winter ». Ensuite, vous pouvez sélectionner votre carré, si vous en avez pris plusieurs. Voilà, je clique. Avimap vous propose, ici, dans une fenêtre, l'ensemble de vos carrés. 28F, 31C. Je vais faire mon recensement sur le 28F. Vous avez aussi une autre possibilité pour sélectionner votre carré. C'est de cliquer sur le globe terrestre. Et alors là, vous visualisez vos carrés. Si vous ne savez plus très bien quand vous êtes sur le terrain, oui, mais ici, je suis dans celui-là ou celui-là. Je veux faire le recensement de celui-là. Ce n'est pas grave. Je clique dessus. C'est comme si je le sélectionnais. Et voici l'écran qui apparaît. Tout d'abord, il faut cocher ceci. C'est très important. Car alors, Avimap va enregistrer l'itinéraire que vous allez faire. On clique dessus, comme ça, on a le tracé. Et puis, on lance le comptage en cliquant sur « Démarrer le comptage ». Et ici, nous avons ce bouton-ci qui est « Visite normale d'une unité Atlas », c'est-à-dire d'un carré Atlas. Et on va commencer notre visite normale en cliquant dessus. Si on était entre... Pour le moment, nous sommes en mars. Mais si nous étions dans la période du 1er avril au 30 juin, alors les visites d'échantillonnage d'une heure sont possibles aussi. Alors là, on peut faire deux types de visites. Et ici, il y aura un bouton, pour autant qu'on soit après le 1er avril, un bouton qui vous permettra alors de faire l'autre type de visite qui sont les visites d'échantillonnage d'une heure. OK. Je clique ici sur « Visite normale ». Et cet écran-ci apparaît avec la liste des espèces fréquentes. Si vous croisez une espèce peu fréquente, une fauvette grisette, une fauvette babillarde, un faucon crasserelle, vous tapez ici le nom, et alors les espèces peu fréquentes vont apparaître. Une espèce fréquente, vous n'êtes pas obligé de les recenser toutes. Si vous le désirez, vous le faites. Donc vous pouvez cliquer un territoire, puis encore un autre territoire quand vous avez avancé de 50 mètres. Ce qui est important, c'est qu'il ne va pas tout d'abord vous demander de localiser tout ce que vous voyez. Si vous voyez un faucon crasserelle, vous serez obligé de localiser l'oiseau qui ne sera pas à l'endroit où votre smartphone se trouve, mais peut-être 50 mètres plus loin, ou de l'autre côté de la route, ou que sais-je. Ici, il ne va pas vous demander de le localiser, parce qu'on ne localise pas les espèces fréquentes. Par contre, vous pouvez aller dans Détail, et là, il vous demandera de préciser quel est l'indice de nidification le plus élevé. Alors là, ici, j'ai sélectionné une espèce commune, la corneille noire. Je l'ai pointée ici. Je répète que ce n'est pas nécessaire, vu que c'est une corneille noire, mais enfin, bon, c'est pour l'exercice. Et par défaut, Avimap va me mettre « Ok, c'est un animal qui a un comportement territorial. » Évidemment, c'est un mauvais exemple, vu qu'il n'y a pas vraiment de chanteur chez les corneilles, mais on peut dire, par exemple, « Voilà, on vient de voir un accouplement. » « Ok, si vous voyez que la corneille construit un nid, vous cliquez ici, et vous avez un menu déroulant avec les 16 codes, et vous sélectionnez « Construction de nid ». Et puis, vous sauvez, dans le fond. « Ok ? » Si c'est une espèce peu fréquente, vous serez obligé de passer par la carte. Alors, maintenant, vous avez avancé, vous avez vu des grappes pour des jardins, des jets, et puis d'autres espèces peu fréquentes, je ne sais pas, moi, un gomme-mouche gris. Et donc, vous avez terminé votre promenade, après une demi-heure ou quatre heures, et il faut clôturer votre visite ici. Attention, il va falloir clôturer cinq fois de suite pour clôturer définitivement votre visite. Donc, on clôture ici, c'est le bouton arrêt. Une fenêtre apparaît ici, qui va vous demander « Fini de compter ». Vous dites « Oui », c'est la deuxième étape. Ensuite, vous revenez à l'écran d'accueil des visites, et il faut aller dans le fond de l'écran et cliquer « Fini de compter ». Troisième étape, « Fini de compter ». Dans le cas d'une visite normale, vous dites « Oui » et vous revenez alors à la visite elle-même et vous devez dire « OK ». C'est bien de 12h54 à 12h56. Donc, normalement, c'est plus, évidemment. Et on se retrouve ici avec le résumé de mes visites et notamment de la dernière visite. À ce moment-là, il faut la télécharger pour que ça parte sur le portail Atlas. Vous pouvez faire votre visite avec Avimap sans connexion 4G. C'est important. Si vous voulez économiser votre batterie, quand vous rentrez chez vous, alors vous pouvez mettre votre Wi-Fi et vous connecter au réseau Internet par le Wi-Fi ou, si vous voulez, par le 4G et vous téléchargez. Et voilà, c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre à faire. L'administration et la localisation, les oiseaux, les espèces, tout est fait. La deuxième façon de faire, c'est de saisir les données de façon analogique, comme on dit un peu plus heureusement, tout simplement sur un formulaire papier, mais par après, il faudra l'encoder sur le portail Atlas. Alors, sur le portail Atlas, vos formulaires papier sont disponibles. Je vous montrerai où. Le formulaire papier consiste en deux pages, sur une seule feuille. Sur la face recte, vous avez la liste des oiseaux et les indices de nidification à noter. Et sur le verso, vous avez la carte. Il faut pointer sur la carte les espèces peu fréquentes. Je vais vous le montrer. Voici le formulaire de terrain concernant les oiseaux nicheurs, le printemps, et la forme classée par ordre alphabétique. Les oiseaux sont dans l'ordre alphabétique, accenteurs, alouettes, au tour Bécasse. Il existe un autre formulaire par ordre taxonomique. On commence par les galinacées, puis les anathidées, et viennent à la fin les passereaux. Ce formulaire est conçu pour une visite normale, pas pour une visite d'échantillonnage. Donc on va lire le petit texte introductif. Ce formulaire doit être utilisé uniquement pour les notes de terrain prises lors des visites normales dans votre carré atlas. Le but d'une visite normale est de localiser les espèces peu fréquentes, celles qui sont en blanc et qui ont une abréviation autour des palombes, c'est A, U, T. et de trouver l'indice de reproduction que l'on va inscrire dans la colonne indice de reproduction maximum, indice max, aussi bien pour les espèces fréquentes, en gris, que pour les espèces peu fréquentes, en blanc, à remplir ici. Ensuite, les données doivent être encodées le plus vite possible avant le 1er septembre 2022, pour ce printemps, si du moins, sur le portail Atlas Oiseaux de Bruxelles. Alors, on utilise un seul formulaire de terrain par visite d'un carré atlas. Les heures de début et de fin doivent être notées, c'est très important pour préciser l'intensité de prospection, l'effort de prospection dans votre carré. Les espèces peu fréquentes, celles qui sont en blanc avec un code, doivent être localisées avec une petite croix sur la carte qui se trouve au verso de ce formulaire. J'y viens tout de suite. Attention, donc, on répète, 1, c'est équivaut pour un territoire, ou un couple. Alors, voilà le verso du formulaire, du même formulaire, la page 2. Et voilà la carte sur laquelle on va inscrire les annotations des espèces peu fréquentes. Une petite croix, par exemple, ici, avec B, G, R, I, par exemple, pour Bergeron et Grise. Et on peut mettre, par exemple, Construction de Nis, un oeuf à côté. Et puis, encore une autre Bergeron et Grise, on peut, au livre d'espoir, une autre Bergeron et Grise, ici, aussi, B, G, R, I, avec un code, un individu dans un habitat favorable, c'est-à-dire le code 1. Dans le fond de la page, vous avez le rappel des indices de reproduction, les 16 codes. Bien, une fois que vous êtes rentré chez vous avec votre formulaire papier, de visite normale, le formulaire est complété, vous allez dans l'onglet, ici, Ajouter des données. Et on va créer une visite, c'est bien sur le carré 28F, c'est bien la saison de printemps, de nidification, c'est pas le 28F hiver, attention. Et je vais créer une visite. Voici les métadonnées de la visite à encoder. La date, 27 mars, de 7h à 10h30, je me suis baladé pendant un certain temps, à gauche et à droite. Les conditions de comptage étaient favorables, j'ai parcouru le carré à pied. Ok, j'ajoute la visite. Donc, je vais pouvoir encoder les oiseaux, maintenant. Ici, cet écran-ci me rappelle bien que je suis dans le 28F le 27 mars, de 7 à 10h30, très bien, je dois encoder la visite normale. Si c'était une visite, un échantillonnage d'une heure, il y aurait ici un bouton, mais nous ne sommes pas le 1er avril. Donc, je clique, et j'ai un écran d'encodage de données. On voit tout de suite sur la gauche qu'il y a deux types d'espèces. Les espèces fréquentes, où je ne suis pas obligé, pendant une visite normale, je ne suis pas obligé de compter le nombre de territoires, mais si je veux le faire, je le fais. Donc, j'ai vu, par exemple, trois territoires de rouge-gorge familier, et l'indice de nidification le plus élevé que j'ai vu, c'était un mâle chanteur sur un territoire favorable. Là, je n'ai pas besoin de pointer. Par contre, j'ai vu une griffe draine. Je vois ici griffe draine. Je clique sur ajouter. Là, je n'ai aucune info, mais j'ai une fenêtre ici d'encodage détaillée qui s'ouvre, avec plus d'informations. C'est bien la griffe draine. C'est bien... Je sélectionne le bon code de reproduction. C'était un chanteur. OK. Et si je veux enregistrer la donnée, ça ne pourra pas se faire, parce qu'il faut localiser. Alors, je vais localiser. Clic. Hop, il y a un petit point vert qui apparaît là-bas. C'était bien là que j'ai vu la griffe draine. À ce moment-là, je peux encoder l'espèce. Donc, vous continuez. Voilà. On a déjà encodé la griffe draine. On a encodé le rouge d'orge. Vous encodez d'autres choses. Et puis, vous sauvez. Et voici l'écran qui apparaît. Les métadonnées sont toujours les mêmes. Et on a bien, effectivement, trois espèces encodées jusqu'à présent. On peut revenir en arrière sur la page de démarrage d'encodage des données. Et on voit que pour le 28F, j'ai déjà fait 13 visites. Très bien. Je peux en rajouter une. Je peux modifier les visites. Mais ce qui est intéressant, c'est ceci. L'aperçu de toutes les visites avec les totaux. Et ceci est vraiment un tableau récapitulatif remarquable. Je clique dessus et voilà ce qui apparaît. Toto des oiseaux nicheurs du 38B pour l'année 2022 et aussi pour les périodes précédentes. Je vais détailler. Sur ce carré de 38B, pendant la classe 2000-2004, il y a 30 ans, on a 31 espèces qui se sont reproduites de façon possible, probable ou certaine. Pendant les trois ans qui précèdent cette année-ci, dans observation.be, donc 2019-2020-2021, 24 espèces ont déjà été notées. Et donc, comme ça, on voit qu'on va combiner trois bases de données sur un même écran. Je m'explique. Par exemple, la galine nulle poule d'eau, dans la classe 2004-2004, il y avait entre un et cinq couples et la reproduction était absolument certaine. Dans les trois dernières années, mais cette fois-ci venant d'observation.be, on a des données qui sont remontées avec une nidification possible. Par contre, dans observation.be, on n'a pas encore de données qui viennent de cette année-ci, 2022. Par contre, pour l'ouet d'Egypte, dans observation.be, il y a déjà des données, ou une donnée, au moins, d'observation, de nidification, et c'est une nidification possible avec le code 5. Ce n'est qu'une seule donnée. Si vous allez sur le bouton Map, un nouvel écran s'ouvre, et on voit, par exemple, pour le bijon, bon, et ça, c'est plus pour l'ouet, mais c'est pour le pigeon bisé, on voit ici qu'il y a une donnée, effectivement, du 13 février 2022, une donnée avec un, un couple, avec un code de nidification 11. C'est remonté d'observation.be, c'est même Cécile Rao qui l'a encodé. Si vous cliquez sur le lien, ici, warnaming.be, donc c'est observation.be, l'écran va s'ouvrir sur observation.be et vous verrez l'observation dans tous ses détails. Donc, vous voyez, on a les données de la classe précédente, de observation.be période précédente la classe, de observation.be pendant la classe, et aussi les données, bien entendu, du portail à classe que vous encoderez. Donc, franchement, c'est une synthèse multisource remarquable. Voilà, nous avons terminé le chapitre sur les visites normales et l'encodage est donné. Maintenant, passons au deuxième type de visite, visite un peu particulière, qui sont les visites d'échantillonnage standardisées d'une heure. Alors, revenons au principe généraux des visites d'échantillonnage d'une heure. Donc, l'objectif, c'est d'estimer les abondances des espèces fréquentes. Ça, c'est l'objectif premier, mais pas que. Donc, tous les individus doivent être notés des espèces fréquentes comme des espèces peu fréquentes. Ici, on est plus strict du point de vue du timing, vu que les visites d'échantillonnage doivent se faire obligatoirement entre le 1er avril et le 15 mai et ensuite le deuxième passage pour les insectivores migrateurs qui sont revenus entre le 16 mai et le 30 juin. Mais si vous faites une visite, par exemple, le 14 mai ou le 10 mai, disons, pour le premier passage, il faudra attendre 15 jours pour faire le deuxième passage ou le deuxième passage nicheur devra se faire au plus tôt le 25 mai. Alors, on va en profiter à nouveau comme une visite normale, même si c'est une visite d'une heure, on va en profiter pour localiser les espèces peu fréquentes sur la carte et où avec un Vimap, la localisation se fait tout de suite et de localiser trois espèces fréquentes, les moineaux domestiques, les étourneaux sans sonner et les martinets noirs. Les indices de nidification sont notées à nouveau pour toutes les espèces, pour autant que ce soit un indice supérieur à votre visite précédente. Pour une visite d'échantillonnage d'une heure, elles doivent se faire obligatoirement dans les quatre heures qui suivent le lever du soleil. Alors, pour les visites d'échantillonnage d'une heure en ville, il faut tenir compte de la pollution sonore. Si possible, faites vos deux visites et non pas quatre, il n'y a que deux visites d'échantillonnage d'une heure au printemps. Faites-les le dimanche matin parce que la pollution sonore, le fond sonore, va vous empêcher d'entendre tous les accenteurs, par exemple, qui chantent de façon très fine et très aiguë et peu sonore. Ça, c'est couvert par le trafic. Donc, voilà, deux visites à faire le dimanche matin si possible, si votre carré est très calme, ce n'est pas nécessaire de faire pas. Alors, le trajet doit durer une heure très précise vu qu'on va estimer les abondances pendant une période de temps standard. Et votre trajet d'une heure doit être proportionnel dans ces différentes sous-parties aux différents milieux que vous traversez. Par exemple, votre carré est composé de 50% de forêts de soigne et de 50% de quartiers urbanisés. Eh bien, faites alors la moitié de votre trajet d'une heure, soit 30 minutes en forêt de soigne et combinez ça avec un trajet de 30 minutes en quartier urbanisé. Ça demande de la préparation. Il ne faut pas se lancer comme ça au hasard pour dessiner mentalement, voire même sur une carte le trajet qui correspond mieux à la proportion des différents milieux. Ça demande du travail en soirée. Il existe beaucoup de carrés Atlas en région bruxelloise qui sont à cheval sur la frontière régionale avec la Flandre. Si la partie bruxelloise de votre carré est de seulement 50% de la frontière totale, faites une visite d'échantillonnage de 50% d'une heure, c'est-à-dire de 30 minutes. Si votre carré est aux trois quarts en région bruxelloise, faites une visite d'échantillonnage de trois quarts d'heure. En dessous de 30%, ne faites plus de visite d'échantillonnage. Par contre, faites des visites normales, même sur les tout petits bouts de carrés si votre carré Atlas n'est qu'à 5% sur la région bruxelloise et il y a peut-être un bruit en jaune qui niche là-bas. Donc, il faut faire des visites normales et rechercher les indices de reproduction pour toutes les espèces qui se trouvent sur ce petit. Et donc, même chose que pour les visites normales, il y a deux façons de saisir. les données d'échantillonnage d'une heure directement sur Avivap. Ça, c'est le gros avantage. Ou alors sur formulaire papier que vous encodez par après sur le portail Atlas. Mais le formulaire papier, donc, c'est un formulaire spécifique pour les échantillonnages d'une heure. ceci est donc le formulaire de terrain pour les oiseaux nicheurs, classé par ordre taxonomique cette fois-ci. Donc, faisante colchite, perderie grise, les anatidées et à la fin viennent les passereaux. Et c'est le formulaire destiné aux visites d'échantillonnage standardisées d'une heure. On va lire le texte introductif pour bien comprendre de quoi il s'agit. Ce formulaire doit être utilisé uniquement pour les notes de terrain prises lors des visites d'échantillonnage standardisées d'une heure. Le but premier d'une visite d'échantillonnage d'une heure est de compter tous les individus de toutes les espèces. Marquez d'un trait chaque territoire contacté dans la colonne saisie. Voilà, la perderie grise est considérée comme une espèce peu commune donc elle est en blanc. Chaque fois que vous croisez une pervue grise à l'herpède bon, rêvons un peu imaginons qu'il y en ait trois couples vous mettez trois traits ok, trois territoires. Les visites d'échantillonnage d'une heure permettent également de localiser sur la carte les espèces peu fréquentes en blanc ici et de rechercher l'indice de reproduction donc l'indice de reproduction maximum que l'on met ici le code parmi les 16 codes pour les espèces peu fréquentes en blanc et pour les espèces fréquentes en gris on indique l'heure de début l'heure de fin la date bien entendu le verso se présente exactement comme dans les formulaires de visite normale cette face comprend la carte du carré et dans le fond de cette page les 16 codes de nidification donc on utilise la carte uniquement pour les espèces peu fréquentes on localise d'une petite croix l'endroit où on a vu un territoire on met l'abréviation et on et on indique le code de nidification le plus élevé je reviens une dernière fois sur le fait que ces visites d'échantillonnage standardisé d'une heure visent surtout à compter le nombre de territoires des espèces communes bien ensuite il faut encoder sur le portail ce que nous allons faire vous revenez à la maison avec votre formulaire rempli et une fois de plus on va dans l'onglet ajouter les données on va créer une nouvelle visite dans le 28F en période de nidification nous avons 12 visites ok on crée une nouvelle visite et ici j'ai dû mettre une date fictive de l'année passée 2021 mais qui se situe dans la période des échantillonnages d'une heure c'est à dire après le 1er avril ok donc je commence la visite à 7h et vu que c'est un échantillonnage d'une heure ça se termine précisément à 8h ok les conditions de comptage étaient assez favorables c'était à pied tout est bon j'ai rien d'autre à remplir ajouter et là apparaît la fenêtre donc visiter le 29A le 21 avril de 7 à 8 est-ce que c'est une visite normale ? non c'est une visite d'échantillonnage d'une heure donc c'est ici que je clique pour ajouter les données d'oiseau je clique il y a un écran bizarre qui apparaît je ne sais pas pourquoi mais nous obéissons sagement sans se poser trop de questions il nous demande l'heure de début voilà on inscrit l'heure de début et l'écran suivant est vraiment l'écran d'encodage lui-même même chose que pour les visites normales deux types d'espèces apparaissent à gauche les espèces fréquentes Roitleupé et Troglodyte citel pour lesquelles il y a deux petites fenêtres une fenêtre est destinée à recevoir le nombre de territoires pendant cet échantillonnage d'une heure ou huit territoires de Troglodyte mignon ont été contactés si je n'ai pas d'indice de reproduction particulièrement élevé lors de ma visite je ne mets rien pour les grains pro Desjardins j'ai eu cinq territoires mais j'ai vu un couple qui construisait un nid donc là je mets une donnée intéressante qui est l'indice de reproduction neuf et puis je vois aussi un gobe mouche gris gobe mouche gris je dois cliquer sur ajouter et à ce moment là cette fenêtre se complète une fenêtre d'encodage détaillée c'est bien le gobe mouche gris c'était simplement un mâle chanteur dans un territoire d'une édification favorable et je dois pointer l'endroit localiser l'endroit très précisément sur la carte et à ce moment là quand j'ai la localisation je peux enregistrer le gobe mouche gris je fais ça pour toute une série d'autres espèces en fonction de ce que j'ai noté sur mon formulaire papier et enfin dans le bas de l'écran quand j'ai tout fini je clique sur sauver voilà je reviens à cet écran automatiquement le 29 avril le 29 avril et effectivement j'ai vu à partir de 7 heures du matin donc en une heure 5 espèces je peux modifier quelque chose si je me suis trompé ou si je dois relocaliser précisément quelque chose et puis je peux revenir à la page de démarrage la page d'accueil disons des comptages et bien voilà on a parcouru l'essentiel de la matière sur l'encodage des données et nous ferons une formation plus spécifique fin de printemps sur les estimations des effectifs voilà n'hésitez pas à vous adresser à nous écrire il y a une adresse générique birdatlas.brustles voilà merci beaucoup pour votre bonne collaboration pour votre participation à ce grand projet on vous souhaite de belles observations de belles découvertes et de beaux moments dans votre carré à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt